Je considère ma nomination comme une lourde responsabilité. Il a fallu du temps, mais comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. La République démocratique du Congo a son nouveau premier ministre. Le tout premier est issu d'une alternance pacifique à la tête de ce pays qui s'est caractérisé par le passé, par des changements extrêmement violents à la tête de l'État. Contre toute attente, ce pays a surpris le monde entier lors de l'échéance présidentielle de décembre 2018 qui a conduit au pouvoir Félix Tisekedi. La nomination de Sylvestre Ilunga Ilukamba comme premier ministre est sans doute le fruit d'un nouveau compromis entre l'ancien président et son successeur. Ce qui vient mettre un terme à de nombreuses spéculations. Après plus de 100 jours à la tête de la République démocratique du Congo, le nouveau président étonne par son charisme et sa patience. Il prend son temps car il est conscient des enjeux. Rien ne sert de courir, l'essentiel est d'atteindre les objectifs et éviter une nouvelle escalade qui serait fatale pour la fragile stabilité qui est en train de s'installer en RDC. Ce pays, faut-il le rappeler, est important, notamment de par la richesse de son sous-sol et sa démographie. Il est donc l'objet de toutes les convoitises, raison pour laquelle ce qui s'y passe actuellement n'est pas pour plaire à tout le monde. Les mercenaires ont besoin d'instabilité, de désordre et de discorde pour opérer. C'est pour cela qu'ils ont parié sur l'implosion de la coalition qui est en train de se mettre en place aujourd'hui en République démocratique du Congo. Ce n'est donc pas étonnant que certains médias occidentaux et notamment français soulignent la santé fragile du nouveau premier ministre comme si c'était un élément important en ce moment. Même si tel est le cas, est-ce une exclusivité congolaise ? Plusieurs dirigeants à travers le monde sont reputés malades et dirigent pourtant bien leur pays. D'ailleurs, François Mitterrand a bien dirigé la France étant malade. Cette subtile allusion à l'état de santé du nouveau premier ministre de la RDC est suspecte, tout comme les conclusions actives qui entourent sa nomination. Le dieu Tisekedi, Kabila, a visiblement décidé de donner une chance au Congo de se relancer. Et quoi qu'on puisse en dire, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Pour l'instant, ça marche. Le nouveau président a prouvé par certaines de ses décisions qu'il n'est pas à la solde de l'ancien, comme le prétendent certains analystes. Il a multiplié des actes forts, notamment de rassemblement. Et le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo est là pour prouver à quiconque aurait encore des doutes que le nouvel homme fort en République démocratique du Congo, c'est bien Félix Tisekedi. Et qu'il n'y a pas de mal. Bien au contraire, qu'il cherche le compromis avec son prédécesseur, Joseph Kabila, qui détient une majorité écrasante au Parlement. Les deux hommes d'État ont pour l'instant compris que l'avenir de la RDC dépend de leur capacité à travailler ensemble. Au lieu donc de s'empresser dans des analyses faciles, au but parfois inavoué, laissons le temps à l'histoire de ces cris en République démocratique du Congo, car ce qui s'y passe actuellement est méritoire.